Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui sur Star Stable pour la mise à jour du mercredi 8 juillet 2020. Il s'agit d'une mise à jour qui se déroule à Moorland, donc avec des nouveaux équipements et une course d'obstacles. Mais avant toute chose, je pense que YouTube, tu peux balancer l'introduction. Et comme d'habitude, si cette vidéo te plaît, n'hésite pas à liker, à commenter et à t'abonner à la chaîne, c'est totalement gratuit et le meilleur moyen de me soutenir. Mais le dialogue est terminé et c'est parti ! Au niveau des items, nous avons 3 nouveaux tapis avec leurs bandes assorties. Nous avons ce tapis un peu vieux rose, plutôt sympa, je le préfère à celui-ci par exemple. Ce tapis là, 4 tapis, pardon, ce tapis là que j'aime beaucoup beaucoup. Le tapis bleu ciel et le tapis jaune. Avec leurs bandes assorties, je trouve que c'est des couleurs très fraîches qui font vraiment penser à l'été. Après au niveau des prix, nous avons l'habitude, il y a seulement le jaune qui n'est pas stat au max. Et pour les autres tapis, ils sont stat max, donc 90 star coins ou 9000 shillings. Et pour l'équipement jaune, 45 star coins ou 4500 shillings. Concernant les bandes, elles sont d'autres à 30 star coins ou à 20 star coins pour les jaunes. Je trouve ça un peu dommage que les 3 bandes soient un peu plus chères que les bandes jaunes, vu que les protections des membres ne donnent pas de stats. On va maintenant aller se diriger vers la course. Pour la course, nous allons retrouver Linda, voilà, au saut d'obstacles, elle nous parle de CSO. Du coup, on va faire la course. Hop ! Il me semble que cette course avait déjà été mise en place l'an dernier, ça me rappelle vaguement quelque chose. Ok, d'accord. Donc ça tourne un petit peu serré. Après, peut-être qu'ils l'ont changé parce que celle de l'an dernier, je ne l'ai pas spécialement faite. Donc dites-moi dans les commentaires si elle a changé ou si c'est toujours la même. C'est vrai que c'est dommage que ce soit une course temporaire parce que ça pourrait mettre un peu plus d'animation à Moorland. Et s'il y avait le petit bug des cours, ça pourrait faire un nouvel endroit pour donner des cours. Donc ça aurait pu être très sympathique. Vu que c'est une course vraiment que de CSO, et mis à part celle de la Halle Équestre et celle de l'Ilo Paddock, on n'a pas vraiment de course d'Obside qui nous font penser à du CSO. De plus, ce parcours peut être utilisé pour les concours, étant donné sa complexité, ses virages, etc. Voilà, donc c'est terminé, course terminée. Je vais aller voir combien elle m'a rapporté d'XP. Enfin, pas pour moi, pour mon canasson. Ok. Aveno, voilà. Du coup, eh ben, rien du tout. Rien du tout. Et si je lui reparle... Ok, donc elle rapporte 125 d'XP si vous la refaites. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo, vu que la mise à jour était seulement composée d'items et de courses. Mais vu la longueur que ça a pris, je pense qu'ils ont fait aussi une correction de bug. Sinon, on se retrouvera mercredi prochain dans la vidéo sur Star Stable. Pour... Oh, la moto ! Pour les nouvelles robes des purs sanglais. Je vous souhaite à tous et à toutes une très belle journée. Et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao !